... et les maires d'aujourd'hui, malgré le jour de l'heure d'aujourd'hui. Et contre toute l'attente, on a été alerté ce matin par le mouvement qui a eu lieu ici aujourd'hui. Le mouvement qui fait l'état de 5 ans et 7 plus c'est grave. Sans compter qu'il y a encore des gens qui sont ennus des dépenses. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc notre présence ici ce matin se justifie par ce mouvement qui a eu lieu hier, mis ici à l'aujourd'hui. Voilà le changement. C'est un sentiment de désolation. Vous avez vu comment ça se passe. Et quand vous voyez les corps, les gens qui sont en cause de l'économie, en tant que premier autorité de la lune de la vie, je ne peux avoir des sentiments de désolation par rapport à ce qui vient de se passer. Monsieur le Gouverneur, qu'est-ce qui serait à la base de ces boulements ? Qu'est-ce qui serait à la base ? Vous avez vu les montagnes d'aujourd'hui qui sont là. On vous a dit que c'est des montagnes. L'éboulement est parti de la forte nuit qui a eu lieu d'hier jusqu'à ce matin. C'est suite à cette forte nuit que les orbules qui sont là, qui sont restées entassées pendant des années, il y a eu des éboulements qui sont venus directement au lieu de la maison, qui sont construits sous la décharge. On dirait qu'il y a eu une machine qui travaille ici. Donc cette information, tous les jours quand même, tous les jours, les machines sont là, qui travaillent. Mais les machines n'ont pas travaillé la nuit. Les machines ne travaillent pas la nuit. Il n'a plus d'une heure jusqu'à maintenant, il continue à plouvoir. Ce n'est pas suite au travail des machines qui a eu ça. Parce que toutes les fois qu'on dépose les orbules, il faut que les machines soient là pour dégager les entrées, pour permettre aux camions de partir. Mais comme ils disent que c'est suite au travail de ces machines qui a eu ce tournoi, je ne peux pas... Monsieur le gouvernement, qu'est-ce qu'elle fait pour que les intégrations soient en place ? Parce que la fois que les gens sont encore en place. Oui, tout à fait. On a appelé le génie qui est en route. Les machines sont en route. Mais ce que je disais à la population qui le suit, avant que le génie n'arrive avec les machines, il faudrait bien que les services de sécurité qui soient en place et les fonctions qui sont déjà sur le terrain, qu'on puisse se donner la main, qu'on puisse tirer les gens sur le déconne. Mais on ne peut pas attendre l'arrivée des machines pour faire ce travail. Sans quoi ça va être très difficile. Ça va être très difficile.